Avant de commencer la deuxième séance, nous allons revoir les leçons apprises de la première séance, les points repérés. Et donc, une des choses qui en est ressortie, c'est l'état des dépenses publiques dans le domaine de la sécurité en Afrique. Et il y a vraiment un problème dans ce secteur. De la sécurité, qu'en est-il? Alors que les dépenses militaires et sécuritaires continuent d'accroître sur le continent, mais il y a des pays qui ont vu un déclin dans les dépenses militaires et sécuritaires. Malgré l'accroissement, pourtant, de ces dépenses, nous avons vu que le niveau de la sécurité nationale en Afrique, en fait, est en détérioration. Elle ne s'améliore pas. Et malgré ces dépenses accroissantes dans le domaine de la sécurité, cela pose des questions fondamentales. la valeur des dépenses publiques, dépensées. Et puis, il faut parler aussi de la sécurité de la population. Et puis, une question en sort. Est-ce que le niveau actuel des dépenses sécuritaires en Afrique est-elle viable? Chaque pays a ses propres moyens, ses propres démarches. Mais tous les États de l'Union africaine dans se sont mis d'accord de donner des comptes rendus de leurs dépenses aux Nations unies, de leurs dépenses pour leurs propres citoyens et aussi les autres États membres. C'est une façon efficace de fournir la transparence. En 2021, cette année, seulement un seul pays de l'Afrique a fourni ces informations à l'ONU. En 2020, il n'y a eu aucun compte rendu provenant de pays africains sur la question des dépenses publiques pour la sécurité. Quoi que ce soit les dépenses, en ce qui concerne les menaces, les renseignements sur les remasses, il y a des pays qui justifient leurs dépenses pour la survie même de leurs États et les menaces sécuritaires qui ont lieu en Afrique aujourd'hui proviennent le plus souvent de menaces à l'intérieur du pays plutôt que provenant de l'extérieur. Autre considération pour justifier les dépenses sécuritaires, c'est au sein du nexus des dépenses sécuritaires. On ne peut pas avoir de sécurité pourtant sans le développement et sans le respect des droits de la personne. 50% des dépenses militaires, on a vu, ne contribuent pas à la sécurité humaine. Autre considération pour justifier ces dépenses, c'est que ces dépenses sont orientées par la politique nationale. Certains pays de l'Afrique ont des stratégies, qu'elles soient écrites ou non, mais il y a aussi la culture du secret et le manque de la participation des citoyens. Il y a donc un manque de confiance de la part des citoyens dans leur État. La question fondamentale de la première séance, c'est de qui? On parle de la sécurité de qui? La sécurité de l'État ou la sécurité des citoyens? Et lors des groupes de discussion, je pense que la plupart des participants ont demandé, ont indiqué qu'il fallait davantage de dépenses militaires et sécuritaires pour protéger le pays et faire face aux menaces pour la survie de l'État. C'est une approche centrée sur l'État qui prédomine, en fait. Mais même les pays qui sont à risque, est-ce que c'est l'État ou c'est les citoyens qui sont à risque? Ce sont les citoyens qui sont confrontés aux menaces beaucoup plus que l'État, en fait. Les menaces actuelles sécuritaires en Afrique ne vont pas s'amoindrir avec des dépenses sécuritaires accrues, en fait. Il faut que la sécurité des citoyens soit au cœur des dépenses. Il faut que cela soit orienté par les besoins de sécurité des citoyens. Les citoyens doivent être les bénéficiaires de ces dépenses. Un des concepts que je voudrais partager avec vous, et j'espère que vous avez retenu de la première séance, Quelle est cette analyse, cet examen des dépenses publiques? C'est un outil pour informer les gouvernements à savoir leurs décisions, à savoir comment mieux développer leur défense pour la sécurité du peuple. C'est des outils, c'est des audits des institutions pour mieux gérer le domaine de la sécurité, les acteurs, les stratégies et les façons par lesquelles l'économie politique du secteur de la sécurité affecte la qualité de la sécurité. Cela s'adresse de même à savoir si le problème du secteur de la sécurité est durable et si cela va mener à davantage de conflits. Alors, les dépenses dans le domaine de la sécurité impliquent aussi souvent des partenaires. Il vaut mieux organiser, s'organiser pour que le secteur de la sécurité puisse mieux fournir cette sécurité demandée. Il y a des menaces provenant de l'intérieur, surtout. Et puis, il faut que le secteur de la sécurité puisse bien assurer la sécurité, mais tout en assurant le développement économique et politique. Et aussi, cet indice adresse les façons par lesquelles le secteur de la sécurité reflètent la légitimité du gouvernement. Les services de sécurité, la population s'attend à ce que l'État fournisse ces sécurités et les services. Avant de me tourner vers les panélistes de cette séance, je vais partager avec vous ce que j'ai partagé la dernière fois. Nous avons parlé du format de ce programme. Nous allons avoir une séance avec des panélistes et puis des questions pour les panélistes et puis une séance avec vous, les participants, de questions et de réponses. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, votre vidéo et votre audio restera éteint lors de la discussion et lors de la séance de questions et de réponses. Si vous voulez poser une question, cliquez sur le bouton « Levez la main » et donc on allumera votre microphone pour que vous puissiez poser votre question et puis on vous demandera d'éteindre votre micro dès que vous aurez terminé de parler. Vous pouvez aussi taper vos questions lors de la discussion ou même après dans la boîte de bavardage et nous pouvons prendre vos questions en anglais, en français, portugais, arabe. Comme ça, les panélistes pourront répondre à vos questions. Si vous avez besoin de soutien technique, comme je l'ai mentionné, marquez cela dans la boîte de bavardage, dans le chat, qui se trouve en bas de votre écran. Veuillez ne pas enregistrer ce programme. Nous allons enregistrer la séance avec les panélistes, mais la séance questions et réponses sont considérées comme étant non attribuables et ne seront pas enregistrées. Alors, vous demandez de ne pas citer les commentaires que vous allez entendre, à savoir qui les a énoncés. Alors, nous allons nous pencher sur la deuxième séance, c'est la planification des dépenses de sécurité, faire le lien entre les stratégies de sécurité nationale et la budgétisation. Avant de vous présenter les panélistes, je vais partager avec vous les objectifs principaux. Comme la plupart d'entre vous l'ont indiqué, l'accroissement des dépenses militaires et sécuritaires, nous voudrions que cette séance puisse rationaliser comment aligner les dépenses sécuritaires avec la stratégie de sécurité nationale. Nous allons examiner l'allocation des dépenses basées sur la stratégie de sécurité nationale et examiner de même la budgétisation, les principes de cela et comment cela peut orienter la planification pour bien s'aligner à la stratégie de sécurité. Et puis examiner les approches et les principes de budgétisation de base et comment ils peuvent guider la planification et discuter des défis et des leçons apprises pour une allocation et alignement meilleure. Je vais vous présenter maintenant les panélistes d'aujourd'hui qui sont des experts chevronnés dans le domaine de la sécurité. Et nous avons Dr. William Johnson qui était panéliste dans la première séance et Dr. Ferli Chapuis et puis Émile Ouadrago qui vont nous aider à faire démarrer notre conversation d'aujourd'hui concernant les stratégies de sécurité nationale et la budgétisation. Vous avez leur biographie, je vais seulement surligner quelques aspects de leur bio. Et je sais que nous avons déjà parlé du Dr. William Johnson la semaine dernière, mais elle est consultant pour conseiller des institutions sur… Elle a servi dans des postes différents, à la Banque de développement de l'Afrique. Elle aussi, elle a diplômé de Harvard Université et Columbia et aussi diplômé en économie de Columbia Université. Et bienvenue à vous pour la deuxième séance. Nous sommes ravis de vous recevoir. Le second panéliste, c'est le Dr. Ferli Chapuis. Elle est un expert indépendant des conflits, de la sécurité, avec 14 ans d'expérience dans la recherche. Et puis, elle est aussi responsable des outils, la boîte à outils pour la sécurité nationale. Elle est experte dans le secteur de sécurité. Et puis, elle a aussi travaillé au DECAF à Genève. C'est un centre qui se préoccupe de la gouvernance dans le domaine de la sécurité et pour le développement aussi de cette boîte à outils dont nous avons parlé. Alors, c'est un grand avantage pour ce programme. Et elle a un master et un doctorat de l'Institut auto-sourds de sciences politiques. Merci, Dr. Ferli, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous voir ici. Et le dernier, mais pas le moindre, le Dr. Émile Ouedrago. Il est professeur adjoint de pratique au César, actuellement. Il travaille avec le César depuis 2007. Il a travaillé sur la stratégie de sécurité nationale en Afrique, ce qui a en fait formé la base pour le développement de notre outil sur le développement des stratégies. Il a joué un rôle significatif dans le développement de cet outil aussi. Il a publié de nombreux articles. L'un des plus populaires sur notre site est en fait, il en est l'auteur, et c'est sur le professionnalisme des forces armées. Il est disponible sur notre site. Il est président pour la Fondation pour la sécurité des citoyens au Burkina Faso. Il a servi au sein du comité scientifique qui a guidé l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale au Burkina Faso. Il a été ministre de la sécurité au Burkina Faso. Il a été aussi membre de l'Assemblée et membre du Parlement des COAS. Il faisait partie du comité sur la paix et la défense et les affaires de sécurité. Il a un doctorat du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Alors, nous sommes ravis de voir Émile avec nous aujourd'hui. Il peut nous donner énormément d'exemples et d'expériences par rapport à l'élaboration de ces stratégies de sécurité nationale. Alors, je vais commencer avec, je vais entamer mon dialogue avec Dr. Willem. Alors, prenant compte du fait que la plupart des participants pensent qu'il y a ce besoin d'accroître les dépenses militaires ou les dépenses de sécurité, alors la discussion est vraiment comment pouvons-nous établir la logique pour la colocation des ressources. Alors, basé sur votre expérience dans les dépenses publiques, pouvez-vous partager avec les participants d'une manière simple, parce que ce ne sont pas des experts dans ce domaine, le processus de budgétisation et comment ceci se relie à l'allocation et les ressources. Quelle est la phase essentielle dans ce cycle de budgétisation qui détermine l'allocation aux différents secteurs, et particulièrement le secteur de la sécurité? Alors, merci beaucoup, Dr. Kohl. Je suis ravie d'être ici avec deux chercheurs et praticiens chevronnés, et je pense que nous pourrons vraiment approfondir ce sujet. À travers cette diapositive, j'espère que nous pourrons comprendre deux aspects importants du secteur de la sécurité, de la budgétisation pour le secteur de la sécurité. Quand le Dr. Kohl a parlé du fait que nous allons nous focaliser sur la planification du secteur de la sécurité, il a aussi inclus l'idée que d'abord nous allions parler du processus, d'avoir des lois pour appuyer ce processus de budgétisation, pour les politiques, les protocoles, et surtout au sein du secteur de la sécurité, pour en fait traiter des informations secrètes, confidentielles. L'exécution du budget, bien sûr, ceci est le processus des marchés publics, et l'évaluation et finalement la planification pour le prochain exercice. Alors, quand on examine ce processus de budgétisation, il y a deux aspects qui sont importants. D'abord, le processus budgétaire lui-même. Alors, dans quelle mesure ce processus mobilise et attribue les ressources ? Et dans le cas de notre sujet d'aujourd'hui, nous nous intéressons à comment le processus budgétaire du secteur de la sécurité s'intègre dans ce budget national, ce processus de budgétisation nationale. Donc, il y a deux objectifs. Y a-t-il des ressources attribuées entre le secteur de la sécurité et les autres secteurs d'une manière qui est cohérente avec la sécurité nationale et la croissance générale économique du pays, le bien-être du pays ? Et est-ce que ces ressources sont attribuées selon les priorités qui ont été énoncées dans la stratégie de sécurité nationale ? Alors, ces processus d'attribution, d'allocation des ressources et l'intégration du secteur de la sécurité au sein de ce processus budgétaire national, ceci est guidé par les dix principes de la gestion financière. Nous allons parler de plusieurs de ces principes un peu plus tard. Mais entre-temps, il est important de reconnaître deux principes principaux qui guident les phases initiales du budget. Alors, la première phase, c'est établir les objectifs micro-fiscaux. Et cette première étape doit être guidée par la discipline, la discipline financière, pour que les revenus soient suffisants pour couvrir toutes les dépenses. S'il y a des lacunes, une faille, s'il faut obtenir des fonds de la part de bailleurs de fonds ou ailleurs, il faut que ce soit durable. Donc, ce principe de la discipline guide les objectifs financiers et micro-fiscaux qui sont énoncés dans la première phase. Alors, cette première phase budgétaire est aussi guidée par le principe de l'exhaustivité. Alors, toutes les activités du gouvernement devraient être incluses dans le budget. Il ne devrait pas y avoir d'autres dépenses. Et tous les revenus de tous les secteurs devraient être inclus dans le système d'information et de gestion du gouvernement, y compris le système du trésor qui, en fait, attribue les fonds pour les différents secteurs, pour leurs activités. Donc, cette exhaustivité, le fait que ceci doit être complet, s'applique au fait que toutes les institutions de la sécurité doivent être comprises dans ceci. Pas seulement les forces armées, mais les douanes, les forces de la justice. Dans beaucoup de pays, il y a aussi des autorités informelles et traditionnelles qui fournissent la sécurité au niveau local. Et donc, il est important d'évaluer leurs performances et de leur attribuer les fonds nécessaires. Nous avons parlé auparavant de l'institution de sécurité qui s'appelle la HOTLA au Botswana. Et c'est une méthode de réconcilier les disputes au niveau local. Alors, ces dix principes budgétaires travaillent ensemble, fonctionnent ensemble, ils interagissent, ils se renforcent les uns les autres. les uns les autres. S'il y a un problème, une lacune d'un côté, cela va mener à un problème dans un autre domaine. Mais bon, il y a ces deux principes principaux d'abord, et ça, c'est l'efficacité et l'efficience. Le Dr. Cole a parlé de l'efficience, quand il a parlé d'obtenir une valeur pour l'argent dépensé. Alors, ce valable veut dire que les processus, les systèmes liés au marché public, à la paie, que tout ceci est fait à un coût raisonnable. et l'efficacité à avoir avec la performance par rapport à nos cibles. On veut s'assurer que les activités et les ressources qui les appuient sont conçues et attribuées d'une telle manière que ceci appuie notre objectif ultime. Alors, plus tard, vous allez recevoir une copie d'un exercice basé sur ce graphique. Alors, j'aimerais que chacun d'entre vous considère votre propre pays, vos propres institutions, et comment celle-ci évolue à travers ce cycle budgétaire, qui sont les acteurs importants à chaque phase du processus, et quelles sont les informations clés dont vous avez besoin pendant chaque phase, et pourquoi est-ce que ces acteurs et ces informations sont importants pour arriver à accomplir ce principe budgétaire. Alors, vous allez pouvoir, dans cet exercice, vous allez pouvoir examiner chaque phase de ceci. Vous allez voir qu'il y a un ordre, il y a une chronologie pour chaque phase du processus, et il est absolument essentiel que le processus du secteur de la sécurité s'intègre dans le même cadre et qu'il soit guidé par les mêmes principes que tous les autres secteurs de l'économie. Merci. Merci, Dr. Whelan. Et merci d'avoir parlé, en fait, de cette discipline et du cycle, et comment le secteur de la sécurité s'intègre dans le cycle budgétaire. Donc, Whelan nous reparlera de ceci un peu plus tard, mais c'est vraiment très intéressant pour les pays et les institutions de respecter ces règles. Et ça, c'est le budget lui-même. On sait qu'il y a bien sûr des défis qui s'associent à ceci. Alors, maintenant, je vais passer à la deuxième question pour Dr. Whelan encore, pour souligner un point dont on a parlé aux participants, ces principes. L'une des choses, l'un des processus centraux budgétaires, est-ce que vous pourriez nous parler du processus basé sur les personnes, sur les êtres humains? Donc, ce budget doit être guidé par les objectifs. Et ça, c'est important par rapport à l'attribution. Pouvez-vous partager certains des défis qui se présentent par rapport au secteur de la sécurité dans tout ceci en Afrique? Merci. Et oui, en effet, il y a des défis uniques. L'une des raisons pour lesquelles je veux me focaliser sur les principes, c'est parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses par rapport aux défis du secteur de la sécurité dans les pays africains. Chaque pays est unique à son propre contexte. Et donc, il est difficile de parler de bonnes pratiques parce que ce qui est peut-être une bonne pratique pour le Mali n'est pas forcément une bonne pratique pour le Burkina Faso, bien qu'ils soient très près les uns des autres et auraient l'air de faire face aux mêmes défis. Alors, chaque pays doit développer sa propre stratégie de sécurité nationale et avoir son propre budget. Et donc, c'est un budget qui est guidé par ses principes. On a parlé de cette exhaustivité, de la discipline. Et donc, cette exhaustivité veut dire que le fait que ceci est complet, c'est que toutes les opérations sont incluses et qu'il y a une source commune de fonds. Alors, la discipline, ça veut dire qu'on a des contraintes budgétaires nettes. On ne dépense pas au-delà de l'enveloppe budgétaire. Les autres principes comprennent? Vous avez des codes spécifiques pour chaque activité suivant le budget alloué. La périodicité, cela veut dire, signifie que nous avons un calendrier spécifique, ça peut être annuel. Et puis, on a parlé de la justesse des faits. Toutes mes projections, est-ce que mes projections sont honnêtes, sans préjugés, crédibles? Il y a aussi la légitimité. Les décideurs, les faiseurs de politique peuvent changer la politique, mais ils doivent participer aussi dans la formulation originale de ces politiques. Alors, maintenant, nous discutons de la légitimité. Et puis, finalement, je voudrais surligner la contestabilité. Cela signifie que chaque secteur et chaque activité est en concurrence l'une avec l'autre. Un ministre n'entre pas dans la salle pour dire, je sais que mon ministère est le plus important du pays et donc, moi, je dois avoir droit à toutes les ressources. Non, il faut que chaque ministre présente les objectifs qui sont disponibles et démontrer la bonne utilisation des dépenses de l'argent public. Et puis, pour bien mesurer les performances, il faut avoir la transparence. Les rôles et les responsabilités doivent être bien clairs. Les documents doivent être accessibles. Par cela, je ne veux pas seulement dire que je peux me rendre à un ordinateur et voir les documents. Je veux dire que je peux comprendre les documents. Et beaucoup de pays ont présenté un budget pour les citoyens qui est disponible à tous les citoyens. Peut-être que c'est présenté un petit peu comme une bande dessinée, mais c'est pour bien faire comprendre les citoyens, pour mieux les faire comprendre le budget. Et puis, la responsabilité, c'est que les dépenses doivent être autorisées par des autorités compétentes avant l'exécution du budget. Ces principes budgétaires ont été en place depuis de nombreuses années. et c'est discuté dans le livre de l'élaboration de développement qui a été présenté il y a 20 ans par Holmes. Ceci dit, il y a des nouvelles idées concernant le budget et vous pouvez noter cela maintenant concernant les nouvelles idées qui sont liées, qui ont affaire avec le document que j'espère que vous allez lire de Alif Asahim Tak. Ce document parle de la budgétisation qui est sensible au genre, sensible à l'environnement et autres. Et nous allons nous centrer sur sa discussion de la budgétisation participative et le budget des citoyens. Je pense que certains d'entre vous sortent de pays qui ont élaboré ou sont dans le processus d'élaborer une stratégie de sécurité nationale. D'autres d'entre vous n'ont pas encore entamé ce processus, mais ont participé dans les groupes de travail, les ateliers qui ont eu lieu en début de l'année. Et le docteur Chapuis va vous parler davantage sur le processus lui-même. Mais une des choses les plus importantes pour moi, sortant de cet étalier, il a exploré des moyens par lesquels les citoyens peuvent participer dans la formulation de stratégies et aider les planificateurs d'identifier les menaces, définir la sécurité et prioriser les objectifs. Et ça, c'est du perspective des citoyens. Et cela a permis au pays de répondre aux questions la sécurité de qui? La sécurité de l'État ou la sécurité des peuples? Et avec la participation des citoyens, nous avons une meilleure compréhension à ce que vraiment signifie la sécurité des citoyens. L'implication, l'engagement des citoyens va au-delà de la responsabilité. Les citoyens peuvent être impliqués dans la mise en œuvre et dans l'évaluation des programmes. Des sondages de satisfaction des citoyens peuvent servir d'outils d'évaluation et de suivi concernant les dépenses dans le secteur de la sécurité. Dans certains cas, la participation des citoyens inclut l'utilisation du budget des citoyens qui est le sommaire des parties des budgets le plus important et démontre des comptes rendus de la performance de ces budgets. Si cela est bien fait, la participation des citoyens dans les stratégies de budgétisation peut mieux soutenir les opérations du gouvernement. Je voudrais néanmoins dire que, quoique la participation est quelque chose que les gouvernements puissent contrôler, que l'indice Mo Ibrahim des États de l'Afrique le plus récent indique que le déclin des gouvernements de l'Afrique dans l'étude la plus récente 2019 a démontré un déclin dans la performance et la sécurité et l'état de droit et un recul dans la participation des citoyens. Donc, les gouvernements, en fait, ne utilisent pas cet outil critique essentiel pour la bonne gouvernance de leur pays, de l'indice Ibrahim. Nous encourageons donc la participation non seulement dans la formulation des stratégies de sécurité, mais dans la formulation du budget qui s'aligne bien et de meilleure façon aux besoins de la population des citoyens. Merci. Merci beaucoup, Willem, de nous avoir fourni ces principes dans ce cycle et pour les participants, ces informations sont disponibles dans les documents que nous vous avons suggérés dans les lectures recommandées. Nous espérons qu'avant la fin de ces ateliers, que vous allez bien comprendre ces principes et comprendre l'alignement des ressources budgétaires avec les stratégies de sécurité nationale. Il faut donc, il faut expliquer, il faut justifier vos demandes d'allocations non seulement aux ministres des Finances, mais aussi aux peuples, aux citoyens. Comment pouvez-vous justifier, convaincre, comment est-ce que vous pouvez démontrer le besoin de l'allocation de fonds que vous recherchez? La dernière question, nous avons parlé des défis. Peut-être que vous pourriez surligner les défis dans l'application de ces principes dans la réalité. Je vais maintenant passer à la dernière question. Vous l'avez peut-être soulignée. Donc, la dernière question, attendez un instant. Attendez un moment. Quelles sont les leçons apprises les plus importantes pour et les meilleures pratiques du processus de budgétation pour assurer une planification efficace? Si vous pourriez répondre à cela brièvement et puis aussi des défis de mettre, de réaliser ces pratiques. ces pratiques. Oui, je vais être bref parce que je pense que nous allons beaucoup apprendre des expériences des autres participants qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons mentionné la semaine dernière, nous avons eu des leçons apprises provenant de l'expérience de la République centrafricaine. nous avons aussi mentionné les défis auxquels ont été confrontés le Libéria. Le secteur de la sécurité est unique vu sa complexité, les armes, les systèmes d'armes qui sont achetés et puis la gestion, les compétences de gestion financière qui sont nécessaires pour gérer tout cela. Et pour beaucoup de pays et même aux États-Unis, les parlementaires, les membres du Congrès ont aussi besoin d'avantages d'apprentissage pour bien comprendre et bien contrôler les dépenses dans le secteur de la sécurité. Je vais me tourner à un cas difficile, le cas du Niger. Cette expérience a été mentionnée dans le livre « Secteur de sécurité, sécuriser le développement par la Banque mondiale », mais il y a eu un document publié au mois de juillet par la Banque mondiale qui s'adresse à la question de la performance justement au Niger. Et aussi un document émis par l'Institut de paix des États-Unis concernant les défis auxquels est confronté le Niger. Le Niger est un cas difficile. C'est un pays qui clairement a bien démontré, démarqué ses objectifs et démarque ses objectifs pour la sécurité. mais les défis sont énormes et les ressources sont limitées. Alors, ce que nous avons vu advenir au Niger est un pays qui avait… Je devrais mentionner d'abord que l'ancien président a remporté… a été octroyé la prime de la fondation Ibrahim parce que le pays faisait de grands progrès pour surmonter la pauvreté de 48 % de la population sous le seuil de pauvreté jusqu'à 40 %, mais en même temps, des défis énormes ont émergé avec la COVID, la pandémie, puis une situation sécuritaire de pire en pire. Alors, le gouvernement a décidé de continuer ses démarches macroéconomiques. Le gouvernement, depuis 10 ans, a dévoué sa capacité de mieux budgéter et gérer ses finances. Et ils ont donc été obligés de prendre une décision très difficile à savoir et qu'il leur fallait donner davantage de valeur des ressources qu'ils avaient déjà en place. Alors, le gouvernement a commencé ce programme pour accroître les revenus des impôts, utiliser ses revenus, mieux utiliser les revenus déjà en place pour faire face à ses objectifs, remplir ses objectifs. Le gouvernement a été très réaliste pour reconnaître cela. Merci. Nous n'avons plus énormément de temps. Alors, nous allons, nous pouvons réaborder ce sujet au sein de vos questions que vous allez poser. Alors, nous allons, docteur Ferli, basé sur votre expérience pratique dans la réforme du secteur de la sécurité sur le continent et votre travail sur l'outil. Pouvez-vous partager la logique pour ce développement de la stratégie de sécurité nationale? Si vous pouvez nous répondre en cinq à six minutes, docteur Ferli. Merci, docteur Lucas. Merci à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Oui, l'élaboration des stratégies de sécurité nationale a, tout cela a un objectif, décider ce que vous allez faire et comment vous allez le faire en lien avec la sécurité nationale. Donc, il y a deux éléments. D'abord, la politique et ensuite, la stratégie. Quand on parle de la stratégie de sécurité nationale, on veut dire politique et stratégie parce que de décider comment on va faire quelque chose veut dire qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Donc, on a ces objectifs et ensuite, les stratégies pour accomplir ces objectifs. Alors, bien sûr, l'outil sur l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale, certains ont déjà participé à des webinaires sur ceci ou ont participé à ce genre de travail auparavant. Alors, quand on parle de la politique, on veut dire établir les objectifs, que voulez-vous faire, que voulez-vous accomplir. Alors, la stratégie ou politique de sécurité nationale, ces mots sont utilisés de différentes manières dans différents endroits. Donc, c'est un processus de l'établissement d'une vision pour la fourniture de la sécurité nationale. Et c'est basé sur les valeurs et une définition claire de ce qu'est la sécurité nationale dans ce contexte. Parce que, comme Dr. Whelan l'a dit, tous les contextes sont différents. Donc, il y a différentes influences, différentes valeurs par rapport à la sécurité. Donc, on doit en parler, en discuter. Ça doit être articulé d'une manière très claire et écrit. Alors, c'est vraiment aussi lié, donc, à la gestion financière publique. parce qu'on ne peut pas argumenter d'une manière réussie pour l'utilisation des ressources si on ne sait pas ce qu'on veut faire avec ces ressources. Donc, la partie politique d'une stratégie de sécurité nationale est vraiment importante. Et ceci se relie à cette idée du développement d'une politique, d'arriver à un processus participatif qui mène à la sécurité humaine. Donc, voulant dire que c'est la mission de l'État et du secteur de la sécurité de fournir la sécurité à la nation et à sa population. Donc, la population, la sécurité du peuple doit être centrale à tout ceci. Donc, dans la stratégie, vous savez ce que vous faites, vous avez établi vos objectifs. Alors, comment allez-vous accomplir ceci? Vous avez certaines priorités, par exemple, parmi vos objectifs avec la sécurité. L'insécurité, c'est toujours une urgence. C'est existentiel et vu comme l'élément principal, mais ça ne veut pas dire que vous avez la capacité ou les ressources pour répondre à toutes les menaces sécuritaires. Alors, il faut établir une hiérarchie. Et donc, une stratégie, c'est un document pratique pour planifier et pour établir ses priorités, pour choisir ce qu'il faut faire. Bon, il y a des éléments dans l'outil pour, par exemple, évaluer les menaces qui font face à un pays et pour mener une audite du secteur de la sécurité, voulant dire d'établir quelles sont les capacités actuelles dans le secteur de la sécurité et sont-elles prêtes à répondre aux menaces qui ont été énoncées dans la politique. Et donc, on en a parlé la semaine dernière dans l'examen des dépenses publiques. Alors, la qualité de la gestion des ressources est un indicateur de si le secteur de la sécurité est prêt à bien répondre aux menaces définies. Alors, donc, dans tout ce processus, il est important de se rappeler qu'un document est créé va être le résultat du processus d'élaboration de stratégie de sécurité nationale. Mais le processus, le processus lui-même, c'est ceci qui est important pour vous. Et c'est surtout vrai dans le sens que ceci doit être inclusif et participatif. Cela a deux significations. Cela veut dire que cela doit inclure tous les aspects de la sécurité. Ce n'est pas seulement à propos de l'armée, mais c'est aussi à propos de la justice, les forces de l'ordre, les renseignements. Tout ce qui a à voir avec le secteur de la sécurité doit être impliqué. Et donc, toutes les agences qui s'occupent de la gestion et de la supervision. Et donc, cela veut dire aussi les ministères de finances qui sont des acteurs clés dans l'attribution de ressources par rapport à ce qui est disponible, quand et comment. Et il y a aussi une signification au sens plus large, allant au-delà des fonctions exécutives du gouvernement et incluant le Parlement, la société civile. Il faut les inclure d'une manière participative et inclusive. Parfois, on ne fait pas ceci par rapport au secteur de la sécurité parce qu'on voit ceci comme étant secret, restreint qui travaille sur un sujet très spécialisé. Donc, c'est vraiment une vieille façon d'émoder d'examiner ceci. Il nous faut en fait une stratégie de sécurité nationale qui est participative et inclusive et donc qui va nous donner une évaluation plus claire et plus réelle. Et elle va aussi être plus légitime dans sa mise en œuvre. Donc, la planification est la clé pour la préparation. Merci. Ferley. Je sais que vous en avez beaucoup plus à dire. C'est une énorme question. Et aux participants, je vous recommande de consulter cet outil sur l'élaboration de stratégies de sécurité nationale. Ferley, c'est une chose donc d'avoir une stratégie, mais quels sont certains des défis clés dans cette création de stratégies pour établir ce processus inclusif. Et bien sûr, il y a cet aspect de l'alignement des ressources. Allez-y. Très bien. Alors, c'est la même diapositive que vous venez de voir. Et le point est de vous montrer où s'intègre le processus de stratégie de sécurité nationale au sein de ces priorités nationales. Et au sein de ceci, vous voyez la planification du budget du secteur de la sécurité. Et donc, l'élaboration de cette stratégie, c'est un élément essentiel pour établir ce que vous allez faire et comment vous allez utiliser les ressources. Alors, donc, le processus de rédaction préliminaire, une politique, c'est quelque chose de cyclique. Et c'est important pour la planification. Une approche inclusive et qui consulte les autres éléments de la société est important pour s'assurer que les vrais défis dans le vrai monde sont inclus dans cette stratégie. et c'est important parce que si l'attribution, l'allocation des ressources doit être basée sur une politique, c'est ce processus d'élaboration de stratégie de sécurité nationale où la politique est développée. Et comme le docteur Cole l'a dit, il y a toujours une politique où quelqu'un a décidé quoi faire. mais si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas articulé d'une manière clé, clair et informé par différents points de vue, à ce moment-là, ça ne peut pas répondre à ces principes de la gestion financière. Si on peut passer à la deuxième diapositive, on peut voir là qu'une politique qui n'est pas écrite, n'est pas contestable, n'est pas redevable, n'est pas transparente, n'est pas utile pour la planification. Et donc, il y a toutes les différentes parties de cette élaboration de la stratégie qui se relient à ces principes de gestion financière. Mais, donc, c'est un processus. Alors, l'un des défis, c'est le secret, la confidentialité. Cette idée que seulement certains individus du secteur de la sécurité devraient être impliqués dans ceci. Et quand on en passe au niveau de qui devrait contrôler les fonds, il y a donc aussi là ce défi. Donc, il faut un processus participatif et inclusif où on partage les informations nécessaires avec qui devrait les avoir. Un autre défi par rapport à la création de politiques et la gestion des ressources, nous avons tendance à commettre l'erreur de penser que plus d'argent va résoudre plus le problème. Et ça, c'est en fait une façon de penser erronée. Quand on parle d'un secteur de la sécurité qui est inefficace dans sa gestion, on ne peut pas fournir la sécurité. C'est comme un seau qui a un trou au fond du seau. Vous pouvez continuer à le remplir, mais vous n'allez jamais vraiment le remplir complètement à cause de cette fuite. Donc, un secteur de la sécurité qui peut fonctionner d'une manière professionnelle au sein de son enveloppe budgétaire en lien avec cette discipline dont Dr. Johnson a parlé. Cela fait partie de ce professionnalisme. Et le dernier défi, c'est l'ingérence politique. Traditionnellement, le secteur de la sécurité et l'abus du secteur de la sécurité a été un outil pour le contrôle politique, le contrôle du budget, le contrôle des ressources. C'est vraiment des éléments clés pour continuer cet abus du secteur de la sécurité. Une mauvaise gestion du budget, une mauvaise utilisation des politiques. Ceci alimente ce genre de perturbance politique, ce genre de corruption qui peut se retrouver dans tous les aspects du secteur de la sécurité. Et si le secteur de la sécurité, surtout les forces armées, ne sont pas assujetties aux mêmes normes de gestion financière que les autres aspects, et ceci peut être basé sur l'histoire, etc., cela devient un problème. et donc on voit ceci dans les leçons données par l'histoire. Beaucoup de pays en Afrique, il n'y a qu'un seul pays africain qui a soumis une stratégie à l'ONU cette année. Et donc, eh bien, pourtant, on sait que les niveaux de dépenses pour le secteur de la sécurité en Afrique forment une extrêmement élevée partie du budget. Et donc, quand on examine la qualité de cette attribution allocation de ressources, ceci doit être vraiment étroitement lié à une stratégie de sécurité nationale qui est inclusive et participative. J'espère que je n'ai pris que cinq minutes. Alors, merci, Ferly. vous aurez plus à dire pendant la séance de questions et de réponses. Alors, docteur Émile, la dernière question pour vous. Vous avez utilisé la présentation de Ferly et docteur Willen. Alors, basé sur votre expérience dans l'élaboration de stratégies de sécurité nationale, pourrez-vous partager avec les participants quel est l'état des stratégies de sécurité nationales en Afrique, leur présence ou leur absence et pourquoi pensez-vous que de développer un processus inclusif pour cette élaboration de stratégies peut contribuer à une attribution, une allocation logique de ceci. Cinq minutes, c'est tout, mais vous avez la parole. Merci, docteur Lucas. J'espère que vous m'entendez. Je vous parle, je suis au forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Merci, docteur Lucas. Je vais remercier le docteur Ferly et le docteur Willen qui ont pratiquement déboussallé le terrain pour me permettre de reprendre vos deux questions. La première, qui est l'état de la stratégie de sécurité nationale en Afrique et comment est-ce qu'après une stratégie de sécurité nationale, nous pourrons effectivement faire en sorte que l'allocation et l'aliment national des ressources soient rationnels. Alors, pour le premier, je vais essayer donc en sept minutes. Je crois que je joue toujours le mauvais rôle. Il faut toujours accélérer et sauter beaucoup d'idées, mais il ne faut pas sauter ce qui est essentiel. C'est que l'état des lieux de stratégie, je vais le prendre sur deux ans. D'abord, il y a un livre qui a été élaboré par le docteur local lui-même et le docteur Joël qui intitulait « Repenser les stratégies de sécurité nationale en Afrique ». Je vous invite à le lire. C'est dans les documents qui ont été recommandés comme lecture. Parce que dans ce document, il était question de la centralité de la sécurité et même dans les politiques de stratégie de sécurité nationale en Afrique. Ils ont essentiellement parlé de l'évolution du paysage de la sécurité en Afrique. Et comme vous le savez, la sécurité en Afrique est passée de conflits inter-étatiques à des conflits intra-communautaires. Et ça a des formes beaucoup très complexes de menaces avec des facettes multiples telles que la cybercriminalité, la piraterie maritime, les terrorismes, l'extrémisme violent, les pandémies, les trafics d'êtres humains. Et toutes ces menaces, ils sont encore exacerbés par le changement climatique, le changement démographique. Et tout cela va forcément impacter sur la manière dont nous concevons le budget de la défense et de la sécurité. Extrêmement important. Voilà pourquoi je l'ai dit. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que se passe réellement ? Le César a donc cherché à avoir la tête sur le terrain en faisant donc, en commanditant, une étude. Une étude en 2018 sur dix pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, les Libéries, le Mali, Madagascar, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan du Sud, l'Afrique du Sud et le Bois-de-Souana. Je le cite parce que ces études, le cas, sont aussi dans vos documentations. Je pense que vous avez accès à cela. Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce que ces études ont révélé ? Ces études ont révélé que beaucoup de pays ne possèdent pas de documents écrits de stratégie de sécurité nationale. Ils ont des stratégies, mais ils n'ont pas de documents écrits de stratégie de sécurité nationale. Beaucoup de pays endévoient d'un nombre très limité de pays. Ils ont par contre des documents de politique de défense. Et dans ces documents de politique de défense, ces documents offrent une vision très restrictive du défi sécuritaire. C'est des documents qui mettent souvent une barrière entre les menaces internes et les menaces externes, alors qu'aujourd'hui, les menaces sont de nature transnationale. Alors, l'autre élément, c'est que dans ces documents, on a organisé une totale incohérence entre les multitudes de stratégie sectorielle et la politique de défense. Alors que la politique de défense étant le référentiel que les pays utilisent actuellement, cela pose un problème de mise en œuvre extrêmement important. Donc, cette étude nous permet donc de faire les réductions suivantes. Dans un premier temps, il n'y a pas une vision globale à la sécurité nationale. dans beaucoup de pays et depuis l'indépendance. Il y a une incohérence entre les stratégies sectorielles et la politique de défense qui est le document donc de référence. Et il n'y a pas des approches de sécurité. Il y a beaucoup plus d'une approche de sécurité sur l'État contre donc une approche aujourd'hui qui doit être vraiment centrée sur la population et l'individu, comme l'a si bien mentionné les docteurs Lecaux au début et faire les vers la fin. Et enfin, dans ces documents de défense, de politique de défense, il n'y a aucune mention vraiment de la sécurité humaine. La sécurité humaine est totalement donc occultée et bien sûr, comprenez avec moi que la population n'a pas pris part. Non seulement la population n'a pas pris part, même les autres organes de sécurité n'ont pas pris part à la réaction de ces politiques de défense. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous assistons aujourd'hui à des développements de stratégie de sécurité nationale d'un bon nombre de pays. Bon, bon nombre de pays ont compris toutes ces contradictions et ont décidé donc d'écrire leur stratégie de sécurité nationale. Donc, on voit ces défaillances et défaillances très structurelles et donc des pays actuellement comme le Niger, le Burkina, le Ghana qui vient de publier sa stratégie, le Nigeria qui vient de relire sa stratégie. Donc, beaucoup de pays ont décidé donc d'aller vers cette approche parce que c'est la seule approche très participative qui va donner une vision holistique qui va permettre donc de répondre à toutes les questions de sécurité. Voilà donc pour ce premier point très rapidement ramassé et le deuxième point, comment faire en sorte que la stratégie de sécurité nationale développée à travers un processus transparent et inclusif puisse contribuer à l'allocation de l'alignement rationnel des ressources de sécurité. Là, je prendrai un peu de temps pour revenir un peu à ce que le docteur Willem a dit sur les questions des principes de la budgétisation et essayer de faire une comparaison avec ce qui se passe sur le terrain en Afrique. Il faut d'abord dire que, comme elle a si bien dit, le secteur de la sécurité se traite la part du lion de l'allocation budgétaire en Afrique. Dans un continent où tout est prioritaire, effectivement, toutes les études montrent qu'effectivement le secteur de la sécurité jusqu'à preuve du contraire, se traite toujours et donc la part du lion. Et la résurgence des crises sécuritaires ne fait qu'aggraver cet état du fait. Et aujourd'hui, ce forum de Dakar, hier, pendant l'ouverture du forum, le président du Niger, Bazoum Mohamed, le président du Sénégal de Makissal, ont largement intervenu par rapport à ça. Comment est-ce que le Niger dit qu'effectivement ils ont fait beaucoup d'efforts comme l'a dit le docteur Willem ? Le Niger a fait beaucoup d'efforts parce qu'en 2019 quand on était là, les ministres de la Défense disaient qu'ils étaient à 24% du budget national qu'ils allouent à la Défense de la Sécurité. Et aujourd'hui, hier, le président Bazoum disait en plein hier qu'aujourd'hui ils sont à 17%. Ce qui est vraiment un effort très considérable et qui vient soutenir ce que le docteur Willem a dit. Par contre, le président Bazoum et le président Makissal ont plaidé pour qu'on revoie le ratio de 3% qui est imposé qu'à ne pas dépasser dans le PIB de chaque pays consacré aux dépenses de sécurité et de défense. Et là, ils l'ont dit clairement compte tenu du contexte de chaque pays et surtout la crise sécuritaire avec le terrorisme que vivent les pays précisément du Sahel en manière générale. Alors, pendant que les dépenses publiques dans le secteur non sécuritaire ont considérablement diminué, il y a quand même une exception et je suis content hier parce que le président Makissal quand même a montré le Sénégal comme étant une exception parce que c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest, une région qui est caractérisée par une crise sécuritaire où le budget alloué à l'éducation et à la santé est supérieure à celui de la défense. Et il a dit qu'effectivement, le Sénégal alloue 25% de son budget à l'éducation et ça, je pense que personne ne dit mieux en Afrique. Mais malgré cette allocation dans les autres pays, dans les budgets de défense et de sécurité, il y a quand même beaucoup de défis et beaucoup de problèmes et ces défis-là, je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus et ça manque un peu dans le cadre de ce que le Dr. Wilhelm a dit au principe de la budgétisation. C'est d'abord le non-respect des procédures financières et administratives. La défense et la sécurité dans beaucoup de pays d'Afrique se comportent comme un peu au-dessus des lois. Il y en a qui ne se soumettent pas du tout aux procédures administratives et financières. Je crois que le Dr. Wilhelm a parlé des disciplines financières dans les procédures. Les procédures administratives et financières qui sont élabonnées par le ministère et par le département des finances ne sont pas appliquées par le ministère de la défense et de la sécurité. Il faut qu'on le dise parce que les intendances militaires en Afrique qui jouent normalement le rôle de la direction administrative et financière pour le département ministère et la défense sont souvent au-dessus des lois. Ils répondent au chef suprême des armées qui est le président de la république et beaucoup plus au ministre de la défense plutôt qu'aux institutions et plutôt qu'au ministère de la finance qui est chargé de faire des vérifications et d'appliquer les procédures administratives. Voilà. Donc, il y a aussi un autre aspect qui est évoqué, c'est la fermesse du contrôle et la supervision parlementaire. Ça, c'est un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'on a pu mettre plus que les têtes et les mentalités et une fausse idée selon laquelle la sécurité et la défense doivent rester secrètes et confidentielles. On se retrouve donc devant une situation où il n'y a que les OSC qui peuvent effectivement faire ce travail de contrôle. C'est tout. m'amène à dire qu'aujourd'hui c'est que nous assistons surtout en Afrique et en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. C'est la foison des lois de programmation militaire sans une stratégie de sécurité nationale. Donc, il y a beaucoup de bêtises qui sont effectivement et ça s'enlève à des pays francophones qui sont engagés dans l'adoption des lois de planification pluriannuelle des allocations habituées. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet une programmation et continuelle et glissant des budgets. Mais si cela est fait sans une vision, sans un programme, je crois que ça devient donc une demande financière qui peut effectivement tomber dans des mauvaises mains et qui est sujet donc à la corruption. Et c'est ainsi que quand vous prenez, je prends la loi de programmation du Potina Faso, ça s'élève à pratiquement 1,2 milliard, non, 1,2 milliard de dollars US. Et la loi de programmation du Mali, ça vous donne pratiquement 2,05 milliards de dollars US. Et en Côte d'Ivoire, vous faites plus de 3,8 milliards de dollars US. Donc, c'est une demande assez importante. Voilà pourquoi donc, il faut forcément avoir un mécanisme de contrôle et de suivi qui puisse suivre cela. Voilà pourquoi, enfin, pour le dire, c'est que le docteur Feli a dit qu'il faut une stratégie de sécurité nationale. Parce que c'est la stratégie de sécurité nationale qui nous permettra donc à concevoir un plan pour fournir des ressources limitées et atteindre des objectifs avec la participation de l'entreprise. en guise de conclusion, je dirais que dans un contexte de rarité de ressources, une gestion optimale et efficace des ressources dans le secteur de la sécurité est vraiment essentielle. La stratégie de sécurité nationale est un outil précieux. C'est vraiment un outil précieux qui pourrait non seulement améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité mais aussi aider à aligner les présents de sécurité et les menaces et défis. ce qui est important avec une stratégie de sécurité nationale les ressources allouées correspondront aux besoins de sécurité d'identifier et aux menaces et c'est en ce moment qu'on pourra faire des lois de programmation militaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Emile, je suis désolée que nous sommes à court de temps mais ce que Emile a dit on a des études de cas. Vous pouvez vous pencher sur les études de cas vous-même. Je voudrais surligner un point. Comme Dr. Ferli a dit, l'Union africaine elle-même a demandé aux États membres de développer des stratégies de sécurité nationale des études de la sorte et engager leurs citoyens. – Sous-titrage – Sous-titrage